Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électronéamique classique. Nous avons vu comment se propagent les ondes électromagnétiques dans les plasmas du LUE en présence d'un champ magnétique. Ces idées permettent d'expliquer la réflexion des ondes radio par l'ionosphère, essentiellement à basse fréquence. On sait que dans les réceptions radio dites longues ondes, les ondes se réfléchissent sur l'ionosphère, elles sont pratiques pour transmettre à haute distance, mais étant donné le besoin de bandes passantes, on a aussi utilisé la transmission en fréquence modulée à plus haute fréquence et ça ne se réfléchit pas sur l'ionosphère. Il faut donc des relais pour la transmission herdienne. Toutefois l'existence de plusieurs couches de plasma, de densité et de position relative, variable avec l'attitude et le temps, compliquent considérablement le problème. par rapport à notre modèle sommaire. Les densités électroniques aux diverses altitudes peuvent se déduire de l'analyse de la réflexion, d'impulsion de rayonnement émise verticalement depuis le sol et dans une couche ionosphérique donnée, le nombre N0 d'électrons libres par unité de volume croît lentement avec l'altitude, passe par un maximum, puis diminue à mesure que l'altitude augmente. On a donc, en fonction de l'altitude, la densité N0, et on a une augmentation comme ceci avec une altitude H1 donnée. on va avoir à cette altitude oméga P H, oméron égale à oméga 1, on va en reparler, ici N0, H1, ici N0 max, et une onde qui réfléchit à la distance H1, une onde de fréquence oméga 1. En raison de la faible variation de N0, une impulsion de fréquence oméga 1 pénètre dans cette couche sans subir de réflexion. Toutefois, lorsque la densité N0 est suffisamment grande, on a oméga P H1 environ égal à oméga 1, environ égal à oméga 1, et les constantes d'électrique s'annulent. Et il y a réflexion de l'impulsion. La densité réelle N0 à laquelle soumets la réflexion donnée est donnée par les racines du membre de droite de l'expression de epsilon plus ou moins sur epsilon 0. En mesurant la durée séparant l'émission de la réception du signal, on détermine l'altitude H1 correspondant à cette densité. En variant la fréquence oméga 1 et en mesurant les diverses données associées, on obtient la densité électronique en fonction de l'altitude. Si la fréquence oméga 1 est trop élevée, l'indice de réflexion ne s'annule pas et la réflexion est très faible. Le seuil de fréquence au-dessus de laquelle la réflexion disparaît détermine le maximum de densité électronique dans une couche donnée. Le comportement de epsilon moins oméga, là uniquement de epsilon moins, son comportement en fonction de la fréquence, aux basses fréquences, est responsable d'un type de propagation atmosphérique particulier appelé motte-siffleur. Lorsque oméga tend vers zéro, lorsque oméga tend vers zéro, epsilon moins tend vers plus l'infini. On l'avait vu sur les graphiques. Parce qu'en basse fréquence, on a epsilon moins sur epsilon zéro est environ égal à oméga carré p sur oméga oméga b. Cela correspond à un milieu hautement dispersif. donc la vitesse arrive fortement avec la fréquence. Le transport d'énergie est gouverné par la vitesse de groupe, on en reparlera bientôt, qui est égale, en l'occurrence, à vitesse de groupe oméga est égale à deux fois la vitesse de face oméga égale à 2c fois racine oméga b et oméga sur oméga p. Les signaux de fréquence différentes se propagent à des vitesses différentes. Plus la fréquence est basse, et plus la vitesse est lente. Un orage sousvenant dans un hémisphère terrestre génère un large spectre de rayonnement dont certaines se propagent plus ou moins le long des lignes du champ magnétique magnétique terrestre. Les composants de fréquence élevés atteignent le point antipodal en première suivi des composants aux ordres de fréquence moins élevés. Cela donne lieu à 100 kHz et en dessous à des modes siffleurs ainsi appelés parce que le signal tel que le détecte un récepteur audio ressemble à un sifflement débutant débutant à haute fréquence et qui s'atténue à haute fréquence audio pour s'atténuer rapidement en traversant le domaine audible. Donc, comme ça. en prenant les estimations qu'on a vues pour oméga p et oméga b et des distances de l'ordre de 10 000 km, vous pouvez vérifier que l'échelle des temps associée à ces modes siffleurs se mesure en secondes. Voilà. Alors, dans la prochaine vision, nous passerons à autre chose. Nous passerons aux ondes magnéto-hydrodynamiques. Je vous remercie. Je vous remercie.